non j'découte pardon pardon la dame blanche c'est un super dessert oui aussi c'est vrai préparer le jackdaw ok ok et puis de toute façon moi personnellement j'ai absolument rien oula 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 j'ai absolument rien ni contre les dames ni contre les blacks moi ce qui me dérange le plus c'est qu'il est espagnol avoula le truc qui dérange le plus c'est qu'il tient dessus c'est vrai elle fait qu'il soit un peu plus riche que toi beaucoup plus riche et qui est du roi c'est dingue ça qu'il ose avoir du roi alors on a tellement soif je freine j'espère que je serai pas sous ça ah je lui ai touché un peu le cul j'ai un peu plus riche j'ai un peu plus riche j'ai un peu plus riche bah écoute elle avait qu'à préciser si elle était pas français il y a un peu plus riche je suis un peu plus riche je suis un peu plus riche c'est un peu plus riche il tire pas tant que ça au pif en fait il tire juste un peu devant moi quoi mais pas bien pas bien plus ouch ouch je m'en suis pris une je passe sous la pluie des flammes je suis un peu plus riche il y a rien qui disait le point faible c'est parvier il y a vrai qu'elle s'appelle la dame noire il est vrai qu'elle s'appelle la dame noire Ça réduit ta marge de valeur par rapport au canon qui est là sur les côtés. Le canon sur les côtés c'est pas son point fort mais ça va picoter quand même. Ouais mais t'as l'air d'avoir quand même un bon rayon de braquage, c'est-à-dire qu'un commande va peut-être avoir trop de problèmes, tu les prends en cul avec le cul. Par contre ça gêne pas de faire des tirs de mortier. Allez. Je dois dire que ce soit sous position, ils ont pas prévu le tiranier. Par contre le léperon ça lui fait mais super mal. Là par contre je vais prendre, je vais prendre, je vais prendre, je vais prendre, non c'est bon. C'est bon, t'as assez de points de vie pour te tenir en salle pour deux jours. Ouais donc au final... Pas deux, mais un. Je me suis dit tout à l'heure, elle a pas raison, son préfet c'est le dernier. Suivant. Suivant il a un plus gros éperon que le tien. Nan. C'est moi qui ai la plus grosse. Pour tous qu'une dame. Le plus gros, c'est un éperon, pas une éperon. Après tout c'est une dame. Oui, c'est une dame. Aaaaah. Aaaaah. Chuuu. Ouai, en tout cas elle c'est le qui a le plus de points. Donc c'est toi qui a le plus. Spartaaaaaaaaaaaaaaaaa. Pour le patrière! Merch ! Aïe ! Rien à foutre ! Michael Bay ! c'est ce qu'ils font ça c'est fait défiable c'était capturer un navire légendaire non détruire un navire légendaire c'était marqué capturer un navire légendaire le pire c'est que ça fait chier parce qu'il y en a que 4 et quatre fois vingt mille c'est 80 mille ça va vite être dépensé ça vite être dépensé à moi que c'était le plus simple non il est élevé le 75 comme les autres et il est mort comme il n'y a pas de plus un point simple le premier que tu as affronté il bourrait les prongs et sont mes francurs il a c'est vrai l'air non plus je pense qu'il y avait on bat plus de francs-guernes sachant que c'est une liste de lignes par un message le non à la 6e l'article ce que c'est vrai si c'est celle qui s'est mis c'est le milieu les champs de s'assurer que c'est à l'imiter les champs à bas j'envoie douze dans un seul message ah bah oui il y en a un qui a réussi c'est un drame ouah bah attends je vais voir si je peux en mettre plus tellement de chien qu'ils me regardent ah là je suis content la chère d'amis faut mettre les espaces fadak ouais fadak si tu colles tes franqueurs s'ils sortent pas faggot qu'est-ce que tu me dis toi ? il m'est arrivé d'écouter quelque chose qui pourrait t'intéresser c'est ce qu'il a dit littéralement je peux pas c'est marrant ça j'ai fait quatre ans d'espagnol et euh ouais parce que pour des phrases simples ça suffit ouais mais plus que ça quoi ouais mais quand même l'espagnol c'est tellement chiant non mais c'est bon calmer les francarsis pour ça j'ai fait trois ans d'italien je suis pas capable d'en parler un mot mais je comprends tout ce qu'on me dit c'est formidable d'être français ouah t'as fait quatre ans d'espagnol et trois ans d'italien ouais et un peu de russe aussi la vache j'ai eu le droit qu'à deux ans mais le latin si ça compte mais c'est pas euh ouais j'ai lu latin grec mais c'est une langue morte oui c'est précisément pour ça que j'ai quitté si tu étais utile si j'avais voulu devenir entomologue ou médecin même si euh ou si tu avais voulu euh avoir un peu de connaissance inutile genre euh savoir de quoi on parle qu'on te traite d'anathédiaphobique oui mais pour le coup euh pour le coup c'est sûr que tu veux faire des études je sais pas dans les animaux ou tout ça il te faut absolument du latin ça c'est sûr ça c'est un le latin ça compte quand t'as eu des profs l'allemand non c'est la langue la plus inconnue pour moi impossible de comprendre le moindre mot ou la moindre parole euh 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 si ce n'est ich bin ein berliner ah bah là même pas quoi bah ça veut dire ça veut dire je suis un croissant ah bah je sais pas moi toute la première partie de mon existence euh tout ce que j'ai entendu en allemand c'était sur des jeux vidéo euh granaté une fois de temps en temps ah voilà regardez regardez cet ensemble de canons en bronze sur pivot permet au jacques d'eau de générer des considérables décaps précis ok et là ces ensembles de canons en or genre ça alors attends canon noir, canon cuivre, canon bronze et des canons en or et maintenez y pour détruire plusieurs points faibles successivement j'ai pas rêvé non t'as pas rêvé je laisse appuyer t'as peut-être bu un peu non mais je laisse appuyer ça fait tous les points faibles d'autres questions ? comme ça t'auras plus t'auras plus à mâcher ta manette comme un taré youpi et oui on sait que l'or c'est pas un métal ou il faut utilisable pour quoi que ce soit voilà c'est une pimp pas dit pas dit pas dit ça me surprendrait que le jeu même historiquement parlant se mente sur le sujet en disant dans la logique canon noir, canon cuivre, canon bronze et puis canon or inexplicablement je pense pas que ce soit de l'or pur bien évidemment ce serait trop con mais je dois y voir écoute l'armure d'Iron Man est bien un mélange de titan et de or oui non mais ça c'est ça c'est un c'est un non comment on dit c'est un alliage c'est un comics écoute je vois pas je vois pas ce qu'il il maîtrise l'acier à cet âge je vois pas ce qui les empêche de faire des alliages parce que c'est un parce que c'est un alliage beaucoup plus complexe c'est-à-dire qu'il faut une maîtrise de la forge que notre tarif je veux dire pour le point quand tu réfléchis si tu te dis que le sommet des pyramides était en électrum mélange d'alliages argent et or tu vas pas me dire que ils sont pas foutus de faire un alliage potable et un peu plus solide c'est-à-dire globalement merde on parle de gens qui ont inventé l'écriture c'est avant jésus-christ tout ça les pyramides donc je veux dire si on est aussi loin que là et là on est en 1700 merde il y a bien quelqu'un qui sait faire quelque chose avec tout ce bordel qu'est-ce que je fais taille de la cale 70 non je veux un 90 je te démonte je te démonte je te démonte je te démonte 80 de taille je te garde vitesse 20 en plus échamès forteresse pas de la merde ce bateau ok donc tous les navires sont en pleine progression donc là tu vires un par un tous les capitaines par dessus bord et hop salut Zidane rend moi ton chapeau c'est ça c'est à tous ceux qui ont été si contents d'être nommé capitaine poum à la flotte ok je vais changer de fringue voir ce que je peux fabriquer aussi il faut qu'il faut que vous me fassiez penser à choper du requin-marteau ah oui je peux faire ça un requin blanc et deux requins-marteaux accessoirement le machin hurleur roux mais ça c'est une question de comment ça s'appelle je pense que c'est comme le jaguar blanc c'est une question de catanex tu sais où tu te fais attaquer automatiquement par la bestiole mais tu aurais qu'il fasse pas attaquer par un hurleur un singe hurleur bah écoute il ya peut-être il ya peut-être non mais à ce que j'en sais c'est pas une bestiole particulièrement farouche ça a tendance à fire un peu ça gueule très fort mais à part ça la cape cramoisie ça fait longtemps que j'ai pas mis celle elle est bien la cape cramoisie ouais elle est très bien t'es un explorateur ? non il faut des épreuves communautaires bon je sais pas ce que c'est ces fameuses épreuves communautaires le pvp peut-être je mets des stèle maillard ok à confectionner ok confectionner ok il me semble le pistolet est parti j'ai de nouveau flingues ce qui est une magnifique Intox ah si j'ai pistolet en or acquis en exécutant tous les contrats navaux pistolet assilex en or c'est célèbre pour leur incroyable précision 5-3 5-3 il y a respect ou bien ? ouf alors il y a pistolet du swag ? ou il y a pistolet du swag ? je le trouve moche oh 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 j'exprime mon avis je le trouve moche ouais mais il est riche oui il est riche mais il est moche c'est vrai qu'il est un peu obèse sous le canon et l'esthétique des coups on peut se discuter mais moi je trouve ça assez joli c'est trop blanc ça va avec sa chemise alors Trunks je t'aime beaucoup tu es très joli tu es très enthousiaste tu es adorable mais t'orthographie mal mon nom pour ça tu dois mourir mettez-lu 10 minutes dans la diol merci voilà ça fait mon plaisir toutes mes excuses mon petit rung c'est juste que l'ennone ça prend deux aines et tout on va dire ça en toi de l'année pour le coup c'est lui qui l'a pour le coup c'est lui qui l'a pour le coup c'est lui qui l'a la haine voilà voilà c'est l'instant carabou c'est vrai fréate, rhum, sucre, du sucre, des boules explosifs, des projets qui l'a mort et bah il a fier à l'ur mon navire ouais il est classe forcément ça il tient on dirait un manophobras euh non pas encore type non 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 avec les voiles rouges ou tout mais non mais là on dirait un bateau de chasseurs parce qu'on est bateau de chasseurs de pirates on les voit à la rouge c'est Jean Calif une mauvaise c'est lui qui arrive des nons ah enfin on Nec d'entonce c'est pratique les canons automatiques un gass farther OUR voilà je vais ce que je voulais on se casse beaucoup de frégates là beaucoup de navires je vais essayer d'exciter tout le monde voir ce qu'ils disent un peu c'est un peu Sous-titrage ST' 501 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 Surtoutrage ST' 501 Sous-titrage 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 ST' 501 J'aurais dû m'habiller en noir putain Oh ça va la cam prune passe très bien Ouais c'est ça t'es pas en blanc non ? Le mec il a pas entendu le foin Il serait peut-être bon de sortir les lames secrètes en fait Je veux quand même faire le moins de bruit possible Fomp Héhé Stop there Oh my Wouah il y a des voilés qui sont en train de te piquer ton bâton Il a entendu qu'il y avait une promotion de KFC à Nefso Wouah Mime toutes les voiles dehors Je veux pas le savoir Ni qu'à stop my boat Ni qu'à stop my boat J'espère que le fleuve reste aussi large Ouais Putain de bayou de merde Si on se fait avoir un poids Ouais si on se fait avoir un poids Je veux pas le mange Tu te prends un point de levier Je veux pas au bruit J'ai un point de levier Je veux pas le loin Si on se fait avoir un point de levier J'ai un point de levier C'est quoi que leur a pas de levier ? Sous-titrage ST' 501 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 un ninja à ton computer ah dieu comment les mecs ils te sortent d'un seul coup ton animus il faut même faire gaffe à te sortir doucement l'intra l'intra c'est trop mal indiqué pour être précis son truc ah tu peux tourner le terrain d'accord j'ai rien dit de là voilà est-ce que de là si je pars en bas je pars voilà j'arrive ici ici il y a respect ou alors il faut que j'utilise ces bignons bleus apparemment c'est comme le téléporteur c'est bien ce que je pensais de toute façon s'il y avait pas de solution possible à part via cette espèce de truc bleu c'est que c'était pas un piège noyau craqué il est craqué ou qu'est-ce que c'est mécanisme d'anci d'anticitaire damn effectivement c'est vieux qu'est-ce que c'est que ce bignou magique ? un mécanisme extrêmement ancien et ancestral qu'on s'appelle qui fait des pizzas ? non qu'on aurait découvert plusieurs milliers d'années avant avant l'invention de l'écriture pour te dire les mecs chiaient dans des dans bah ils chiaient pas dans des pots ils savaient pas ce que c'était des pots il y avait déjà un mécanisme complexe utilisant des rouages alors certes c'est pas la super technologie qui permet de sauver la planète d'une éruption solaire mais c'est-à-dire c'est quand même loin d'être du foutage de gueule il faut que j'arrive par là donc il faut que j'arrive là il faut que j'arrive sur cette ligne t'es gagné parfait une fois qu'on peut faire tourner la planète c'est assez simple en vérité mais ce que je disais du moment que c'était ça a été trouvé avant l'invention du bâton c'était ouais ça c'était ouais ça euh... dizaine de villes, une centaine de grandes sociétés, un millier de petites entreprises, dix ans, c'est TOS, répond besoin de ses clients et qui reste la négaté à l'époque moderne caméra HD ultra légère, réseau de fibre optique, logistique et reconnaissance faciale a priori propriétaire, centre de données redondant, partage d'information compatible avec le cloud, assistance à intérêts clientèles de 24 heures sur 24 bref c'est vraiment le système d'espionnage bull brothers à la perfection quoi c'est la Kinect pire enfin mieux mais bon après c'est mon point de vue mais je sais bien qu'il n'est pas populaire alors et sinon comment ils expliquent sévéristiquement que tu décides de fouiller chez tes collègues là ? j'ai répondu à l'appel du chef du service informatique et tu ne désobéis pas à ce que le chef du service informatique te demande quand il s'agit d'informatique c'est lui qui t'a demandé d'aller fouiller chez tout le monde ? euh non, juste chez une personne en pressant que c'était bien illégal puis il a laissé mon programme sur l'ordinateur et il a dit oh oui n'hésite pas, si ça peut t'éduquer OOOHHH chaa chut je suis le reconnais pour ça que ils ont sauv gorille t'avais un petit jeu comme ça où tu devrais passer un flood de crocodiles ? Oui, c'est Frogger. Tu es un Peggle ? Combien de jeux te laissent jouer un Peggle ? Alors, voyons voir. Je suis maintenant adopté le practice de dresser comme un man. Vous avez pris l'ordre, Jacques. Pourquoi aupariez-vous? Qui aupariez-vous? Je n'ai pas la responsabilité. Je ne suis pas le fait, Jacques. Je n'ai pas l'honneur de la scène. Vous avez l'abriéré, Jacques. Vous l'avez maintenant pensé que la boue serait de nouveau. Je n'ai pas voulu dire que je n'aurai jamais l'honneur de la phase. Pourquoi vous faites le fait so ? Parce que c'est plus plus dure et plus dure pour moi de me retourner à la pratique de me porter un man's dress. Beant toujours dans les hommes, plutôt que d'avoir un man's dress. Je résume ça, parce que la promesse m'a fait pour moi. Comment est-ce qu'il est ? Our three, doing well. Are we still in 18th century Hungary ? Non, il y a tellement stable, il y a un peu plus d'ancers aujourd'hui. Nous sommes en 15th century France maintenant. Turns out he's related to one of Jonah Bach's executioners. Surprise. Eileen, yesterday Vidic asked me to help him work out some of the bugs in his audiovisual renderer, and I told him... No, no, no. Come on, Satish, not you. It wouldn't be permanent. A few months at most. Months ? That will kill every ounce of momentum we have. It won't, I promise. Honestly, I think this could help us. If I can get a look at what these people are doing, we could... Come on. He's trying to pull you over to his side. Don't you see that ? He's luring you with quick victory and prestige. That's not what this is about, honestly. I need to get back to work. Eileen, I'm sorry. Do what you must. I'll survive. Surrogate initiative, test session 32, April 2nd, 1981. Host Eileen Bach. DNA sample SV1970. Miriam, are you awake? What? Miriam, they're coming for me. Who is it? Is it God's? I see them from my window, amassing in the courtyard. My time is up. Bartle, don't say this. You don't know that. Forgive me for this, Miriam. But I must tell you something. The artifact. We have it. But only Oscar and I know its location. Don't tell me. They will release you. Your family has connections. You must take the artifact and bring it to the assassins in Paris. Please, don't. I don't want to know. It's safer if I don't. Hush, now. If I die, knowledge of its location dies with me. You must bring it to the assassins. Assassins? I don't understand. It's a spy of St. Petrus. No, I don't want to hear. Seven, seven. Seven. My God. Miriam, my God. Hello? Eileen, hi. It's Carl. Carl, I know it's you. Sorry, you just sound exhausted. Did I wake you? No, no, I'm... I've just been busy. It sounds like it. I'm just a little tired. That's all. No, I mean, your project sounds fascinating. Your colleague, Dr. Warren Vittig? He called me recently and he told me what you've been up to. He what? Warren? Yeah, he told us about your research. Memories, ancestry, all of that. He even asked if we'd be willing to come in and... No! Jesus, no! What the hell is he doing? Eileen, it's okay. We signed some papers. Non-disclosure stuff. No! He's trying to fuck me over. Damn it! Eileen, we just talked about my mother. Just like you and I did. World War II. That's all. It's the artifact. The what? Carl, if he calls you again, you tell him you work through me, okay? That's it. Vittig has been a pain in my ass for years. And I don't need him getting all the glory for my two years of hard work. All right. So, how should I go about this? I mean, the wheels are in motion. I... I don't know. Just go through me if he contacts you again. Please? All right. You'll do that? Of course. Yes. Thank you, Carl. I'm sorry I was short with you. I've just been... exhausted. That's all. It's all right, hon. Just... Just take care of yourself. Morning, Eileen. We're almost ready. Just a few more adjustments. Hmm. Okay. I had the team do some research on this artifact we've been chasing. And it appears the Third Reich actually found something matching its description sometime in 1940. Eileen, are you all right? Sorry. Yeah. I'm fine. Just a little... Scattered. Vittig called Mayk's husband last night. He wants to put him in the animus. To find the artifact before us? Exactly. Well, it would be fast using Vittig's animus. And maybe that would get us back to our original work. Satish, if we let that happen, then all our money dries up. Lillian is paying for us to find the artifact, not improve our methods. Do you understand? Right, of course. I'm sorry. Let's just... Let's just burn those bridges when we cross them. Are we ready? Yes. Just a few more adjustments and you're in. I made a small change to the genetic input modulator. I'm hoping that vises a few more minutes. Even a few seconds would be nice. I'm ready. All right. Settle in. Okay. Deuxième guerre mondiale. Je sens venir l'assassinine V. Oh. Ça t'attriste que je te dis. Oui. Napoléon. La première. Oh, Napoléon qui est un assassin, quoi. T'imagines le guac. Merde. Premier guerre mondiale. Jamais personne n'en parle. C'est de la merde. Il ne s'est rien passé. Enfin, il s'est passé qu'ils se sont beaucoup foutus sur la gueule. C'est bien. C'est formidable. Ils sont tenus pendant 4 ans à la même ligne. Et que c'était long. C'était chiant. C'était sanglant. Et qu'au final, c'était juste une tragédie horrible. Pas inutile. Non, pas du tout. Mais ça reste une tragédie horrible. Okay. It's been a few weeks since the last recording. Sorry about that. Enfin, regarde ce position. Je pense que c'est... Just a few seconds for you. A little leap down the playlist. Anyway. I was talking about clay. Kasmarek, subject 16. Ouais, j'y jeterai un oeil plus tard. Lis-le vite. Trop tard. On est pas aussi vite. Non. Mais moi, ça m'intéresse. On va gâcher le jeu. Non, mais on regardera tout ça lorsque l'on aura... Lorsque l'on aura... Terminé de tous les récupérer. En plus, on les aura dans l'ordre. Donc ça fera un sens. Petit... Quoique, nous allons... Templiaire. Enfin...